Musique Quand nous étions enfants, nous voulions tous avoir des super-pouvoirs. Quels super-pouvoirs vouliez-vous avoir ? Les humains ont toujours voulu savoir voler. Peut-être que ça a été enraciné en nous. Même une fois adultes, nous imaginons que nous pouvons voler. Que nous pouvons toucher le ciel. Mais avez-vous déjà imaginé comment ce serait si vous le pouviez ? 1. Vous ne prendriez plus jamais l'avion. Si vous pouviez voler d'un endroit à un autre, pourquoi prendre un avion alors que vous pouvez atteindre votre destination à moindre coût ? 2. Les voitures causent 7% de la pollution atmosphérique. En un an, 7 millions de personnes meurent à cause de cette pollution. Si vous pouviez voler, nous verrions voler plus d'êtres humains que le nombre total de voitures et d'autobus, ce qui réduirait le nombre de véhicules sur la route et donc la pollution et le taux de mortalité. 3. Vous échapperiez à la circulation aux heures de pointe. Dites adieu aux embouteillages et volez jusqu'à chez vous, à la place, sans perdre de temps assis au volant. 4. Vous ne vous inquiéteriez plus d'être en retard. Vous pourriez voler jusqu'à votre destination et toujours être à l'heure. 5. Si voyager à travers le monde est votre rêve, il deviendrait réalité. Vous pourriez visiter des endroits à travers le monde sans vous soucier du temps ou de l'argent. 6. La probabilité de mourir dans un accident de voiture est de 1 sur 5 000. Cela signifie que 1 250 000 personnes meurent chaque année dans des accidents. En revanche, vos chances de mourir dans un avion sont comprises entre 1 et 11 millions. Cela signifie que si les humains pouvaient voler, le taux de mortalité en accident d'avion serait de 0%. 7. Les services de livraison de nourriture arriveraient en 15 minutes ou même moins. 8. Il serait impossible d'enregistrer les mouvements de personnes dont les concepts de citoyenneté et de frontières disparaîtraient. 9. Le transport terrestre, qui comprend 900 millions de voitures, serait réduit et l'avion ne serait utilisé que pour le trafic de fret. 10. Chaque jour, plus de 85 000 avions volent au-dessus de nos têtes. Et cela représente environ 26 150 000 personnes. Si les humains pouvaient voler, ce nombre augmenterait. Cependant, il y aurait des gens paresseux qui préfèreraient conduire quelques kilomètres sans tendre les ailes. Bien que les avantages soient nombreux, les scientifiques ont déterminé qu'il est impossible pour les humains de voler, car nous aurions besoin d'une grande force musculaire pour maintenir notre corps en l'air. Nous sommes beaucoup trop grands et lourds, et même si nous avions des ailes assez grandes, nous ne serions pas en mesure de nous élever et de garder le contrôle. Les oiseaux peuvent voler parce que leur envergure et leur force musculaire sont en équilibre avec leur taille. De plus, ils possèdent un squelette minuscule avec des os creux, réduisant ainsi le poids sur leurs ailes. Un ancien mythe grec raconte qu'Ikare et Dédale ont construit et utilisé des ailes en cire pour voler. Léonard de Vinci a également étudié la façon de voler des animaux et a imaginé des appareils incroyables qui permettraient aux humains de voler. Depuis, nous avons relevé le défi avec les avions à réaction, les hélicoptères et les vaisseaux spatiaux. L'homme cherche cependant toujours de nouveaux moyens de voler. Nous devrions simplement nous prélasser et laisser notre curiosité s'envoler. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire en commentaire ce que ça vous ferait de savoir voler. Sous-titrage ST' 501